bonjour à tous c'est l'équilibre alias mimi nous je suis à l'interview donc voilà donc je vous présente emilio le youtube heures tant attendu je pense par mes abonnés je te laisse présenter mon frérot ben salut à tous ici emilio j'espère que vous allez bien donc ben en gros ben voilà comme je viens de dire équilibre donc en rouge ça fait dix ans je suis sur youtube donc je suis un peu tout du gaming du voyage aussi des jeux de cartes dans un partenariat où je suis par contre je peux pas vous guider sur son nom si vous voulez commenter soit sur mon commentaire sur ma chaîne qui s'appelle emilio coup d'air ou c'est la chaîne d'équilibre donc il n'y a pas de problème donc c'est parti pour l'interview tu peux tu peux nous présenter tes petites cartes alors mes cartes que je présente là c'est mes cartes françois 8 qui sont très bientôt sur ma chaîne c'est des cartes qui sont vraiment pas mal compliqué à jouer pour ça il faut aller au magasin qui se trouve à cinquantin versu et misola donc jeux vidéo.fr il faut aller chez eux ensuite j'ai des cas de pokémon avant je fais des cas de yu-gi-oh mais j'en ai plus j'ai arrêté et après tu peux nous parler ton résumé de ta chaîne youtube comment tu as fait pour te lancer là dedans alors on m'a résumé de ma chaîne youtube c'est qu'en fait moi j'ai commencé dans une machine youtube par des autres youtube heures que tout le monde connaisse très bien squeezy la traque donc tout le gym tout bas par tout le monde même amixem je fais vaille à eux donc j'ai commencé ma chaîne depuis dix ans j'ai commencé ma chaîne en 2010 et je suis en deux on est en 2020 d'ailleurs bonne année à tout le monde donc donc je commence je fais un peu de jeux vidéo un peu de cartes et un peu tout comme même des voyages par exemple la japan expo que moi le seul j'ai la date date tant attendu mon frérot la japan expo faut savoir que moi j'ai fait la première journée japan expo il ya un an deux ans même j'ai fait deux ans que ça fait de la japan expo d'accord avec quelqu'un que je peux pas vous décoder sur le renom parce que sinon ça va toucher sur la chaîne donc je peux pas vous le dire donc je me rappelle bien pour la japan expo je crois qu'il doit être les deux ou plutôt ce qu'on soit modulier donc je vous dis quoi je suis sur mon téléphone je vous dis quand c'est alors la japan expo ce sera le 2 et 5 julier 2020 de 2 au 5 juillet 2020 c'est là que se trouvera la japan expo à villepin d'accord donc venez nombreux parce que moi j'ai été franchement on s'amuse tout ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème sur ça faut savoir aussi très bientôt dans un mois il y aura le sound geek donc le but 19 février pour ceux qui veulent venir il peut venir et c'est tout après tu n'as pas d'autres choses à me dire concernant ton charque par exemple que ce que je suis en train d'un en train de filmer alors on c'était alors faut savoir que ça c'est du matériel professionnel donc avant j'avais un un des bras et un petit micro de merde donc maintenant j'ai un gros bras un gros micro des capteurs à faire médias et ainsi de suite j'étais sur mon clavier et mon série pro gaming parce que ça me permet de plus qui comment dire un qui permet mieux à utiliser les claviers d'ordinateur portable vous mettez un clavier comme ça avec ça ça vous trouverez chez micromania donc c'est vraiment pas mal tout ça donc et ben ensuite j'utilise une caméra pour quand je fais mes jeux je fais mon petit franchement il peut être mal donc ça sert franchement c'est pas mal et est ce que tu peux me dire à quel jeu tu joues habituellement alors le jeu je joue habituellement ça se trouve sur pc je joue plus habituellement c'est à diablo 3 parce que je me suis fait aider pour moi en gros je me suis fait rocher pas déjà de joueurs qui sont des haut niveau mon rocher les niveaux tout ça donc je suis bien dans les niveaux d'accord après je joue très souvent c'est aussi ça star wars art republic destiny mal à jouer en ce moment à antennes que j'essaie de préparer un tournage dessus et de dans en temps je fais sur des combats de topi quelque chose comme ça et tu peux m'expliquer combien tu as tu d'abonnés sur ta chaîne youtube parce que là on va peut-être parler de tes réseaux qu'est ce que tu as comme réseau alors mes abonnés j'en ai 53 d'accord un peu plus que toi ok pour résoudre la question je me raison on peut me rejoindre sur facebook on peut me rejoindre sur snap sur twitter sur asta on peut me rejoindre sur n'a pas qu'elle plateforme et par contre moi aussi je suis gagné vélo donc comme vous avez vu chexy amixem macflat calito et tout ça moi aussi je suis gagné vélo pour ceux qui sont intéressés et dédicacés en plus tant qu'en rose ces cartes là vont être hyper chers pour les autres abonnés pour ceux qui veulent des cartes dédicacées bah moi je fais des cartes dédicacées je le prends soit donc je prends avec moi pour faire des vidéos avec eux franchement c'est pas pas trop mal et est ce que tu peux nous dire ce qui se passera la japan expo alors la japan expo il y aura un peu tout il y aura du vanguard donc c'est un jeu de cartes japonaises que j'ai déjà d'ailleurs son mot qui sont derrière j'ai bientôt il y aura aussi du des vidéos qui se passera sont à pas qu'elle plateforme qu'il y aura du cosplay il y aura du des avant premiers jeux vidéo comme avant tiens il ya deux ans c'était le nouveau tome rider shadow is donc c'était nouveau ensuite il y aura pas mal de choses donc pour ça je vous laisse de découvrir et par contre c'était simulé sur ma chaîne maximum un pouce bleu quoi après on va peut-être parler aussi de la petite question que tu m'as posé tout à l'heure que je t'ai posé aussi également notre partenariat figure toi alors notre partenariat alors là je vais sortir un peu mon mon travail alors moi je suis en partenariat avec jeux vidéo points frg dans la russe cinquantin je suis membre aussi de rétro vers le futur voilà mon bâche c'est vous de monde de voir ça c'est mon bâche tout ça sera en lien dans la description de la chaise sera rien dessus il faut savoir que maintenant les pages pour avoir le pouvoir à l'essence ça coûte 30 euros normalement ça comptait 20 euros mais vu qu'on a déménagé on le fait à 30 euros les licences pour ceux que ça intéresse de venir où il ya du dragon ball pokémon fausse 8 des points de maquette des cosplays et aussi maintenant il ya un nouveau truc mais aussi du gaming mais aussi des nouveaux trucs ça peut être des jours drôle franchement c'est vraiment pas mal parce que j'ai pas contesté donc je vais essayer ça très prochainement le jeu de rôle et est ce qu'on peut parler aussi de ce que tu m'avais parlé il n'y a pas très longtemps au niveau du de laisser au sein de votre de votre équipe alors alors moi il faut savoir que moi je fais monter une équipe de youtube heures donc je monte une équipe qui possède que des youtube heures moi je pèse sur l'airsoft n'importe où et équilibre il va être en essai en tant que youtube heures il va être on essaie pendant trois mois on essaie une fois qu'il a fait ces trois mois on verra exactement avec les autres youtube heures sauf tu peux se on peut prendre à platan ou pas à platan d'accord bon c'est plutôt une bonne nouvelle déjà pour moi parce que je sais que je suis peut-être derrière la caméra parce que ma face je pense qu'elle ne qu'elle ne va pas vous intéresser parce que ce n'est pas mon interview mais je prends un petit peu la parole je reprends ce que Emilio Emilio vient de dire bah moi ça me fait plaisir déjà pour moi déjà pour mon ego parce que je ne m'attendais pas à ce que ce partenaire ce partenariat là se réalise entre lui et moi parce que bah déjà on ne publie pas les mêmes contenus on ne fait pas les mêmes contenus sur nos chaînes déjà il faut le savoir qu'on est totalement différents tous les deux et ça me fait beaucoup plaisir déjà bah de de faire les deux événements dans l'année ce qui est la japan expo et le salon du geek déjà donc là le salon du geek déjà se prépare se prépare déjà à grandes enjambées quand même pour moi et la japon expo que bah il y aura un vlog dessus très prochainement qui aura un vlog un vlog dessus et puis voilà si j'avais mon billet tout ça je pourrais y aller très prochainement sur ma chaîne je précise bien que l'équilibre vienne bien donc excuse moi je puis j'étais comme ça ouais vas-y je précise bien que en fait le vlog qui aura se sort sur ma chaîne et c'est bien sûr équilibre et bien il sera aussi sur sa chaîne parce que équilibrement on va essayer de travailler en duo donc chacun notre notre partie lui peut aller vers sasuki moi je peux aller vers bandera c'est pas trop grave on va travailler chacun notre notre style à nous donc ça dépendra vraiment à faire quand on est tout seul bien sûr il faut qu'on filme tout ça en une traite et là par contre ça va demander plusieurs heures de montage donc bah on vous dira quoi vraiment donc n'hésitez pas bon maintenant parlons un petit peu de la concurrence figure toi mon frérot on va parler un petit peu de la concurrence parce que j'ai j'ai vu cette semaine une vidéo qui est apparue je ne sais pas si tout le monde veut tout le monde de connaît ce youtube heures mais je tenais à en parler lors de cette interview parce que on trouve que le goût ne près pour moi ne présente pas c'est bien c'est c'est blog voilà voir ya voilà donc le nom du voir ya en fait des présents j'ai pas tellement vu ses vidéos il présente vraiment pas très bien ses vidéos mais il ya de nuit quelque chose en plus dans ses vidéos et c'est pas pour ça qu'il faut critiquer qui donne pas très qualité parce qu'en fait ok il a pas tellement du matos comme comme moi quand même xm ou comme les autres youtube heures donc vraiment c'est vraiment pas mal qu'est ce qu'il fait déjà et ben en même temps s'il veut faire ses vidéos libre à lui moi je fais pas concurrence moi je laisse service aux autres youtube heures c'est une enfer franchement je je lui laisse faire quoi parce que pour moi c'est juste des amis et j'ai pas besoin de concurrence quoi donc voilà mais par contre faut le savoir que moi que moi je sortirai qu'à une à deux vidéos par semaine parce qu'il faut le savoir parce que derrière nous on n'est pas tout seul voilà le problème c'est qu'on n'est pas seul et milieu peut le dire aussi on n'est pas tout seul et moi du coup c'est pour ça que je parle de concurrence parce qu'il ya des gens ils ont cette forme de de ragots et d'égocentricité par rapport à tout ça que ben les gens ils croient que en réalité vont devenir célèbres tout de suite mais c'est pas vrai voilà alors pour répondre à ta question franchement c'est vrai que tu viens dire alors pour répondre à la question on n'a pas besoin d'être célèbres on est on est juste nous mêmes on est dans notre environnement donc que ce soit sur nos studios que ce soit au dehors tout ça on somme tous dans l'environnement et on essaie d'un peu changer un peu c'est vrai au début de tout mais je parle aux nouveaux générations youtuber et les nouveaux générations youtuber il essaie d'être célèbres nous les anciens on veut pas de ça nous les anciens qu'on veut c'est on veut s'amuser c'est notre passion maintenant pour moi youtube c'est ça devient un métier donc c'est un peu normal mais il faut savoir aussi que youtube c'est pas un truc de à prendre la légère parce que youtube une fois j'ai fait youtube en 2010 je faisais des vidéos 24 heures sur 24 donc en gros je ne pouvais pas tout faire donc quand je suis en vidéo en live je peux pas tout faire donc en gros ben youtube c'est un truc sérieux et des fois on se fait engueuler mais bon d'ailleurs ben faut pas prendre tout ça à la légère et pour les anciens ben nous d'ailleurs c'est vraiment qu'on cherche aussi être célèbres mais sans y être c'est d'accord où tout le monde peut nous connaître dans la rue qu'on a nos logos de la casquette nos logos sur notre maillot tout ça ou même sur nos marques on peut être célèbres mais c'est pas une question de savoir qui va être célèbre qui va pas être célèbre donc vraiment il n'y a pas de problème pour ça voilà tu as quelque chose d'autre à rajouter bon bah voilà la petite interview tant attendu de de emilio va apparaître sur ma chaîne donc les réseaux sociaux seront en lien dans la description parce que comment parce que j'ai je vais la mettre je vais la publier tout de suite voilà donc si tu si tu as aimé là qu'un petit pouce bleu et montre ta présence allez peace pas de pouces rouges à un bon niveau à la chaîne ça sera tout en bas du lien dans la description c'est beau c'est beau et allez oui tous les paris bye